Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2021. Après une légère reprise en octobre, les marchés émergents repartent à la baisse en novembre. Dans un contexte sanitaire incertain, ils continuent de sous-performer le marché américain, mais font néanmoins légèrement mieux que l'Europe. Notons tout de même la surperformance du marché à des actions chinoises à moins 1,6%. A l'exception notoire du yuan chinois, les devises émergentes s'inscrivent en baisse face au dollar. On notera la forte chute de la guerre turque à moins 25%. Le rand est à moins 6, le rouble à moins 5, tout comme le peso mexicain. Le réel brésilien quant à lui monte du fait de la forte hausse des taux d'intérêt locaux. Ce mois-ci marque aussi une recrudescence de la volatilité, signe d'une grande nervosité de la part des investisseurs en cette fin d'année. Face à la hausse des pressions inflationnistes, comment se comportent les pays émergents ? La région géographique où la menace inflationniste est la plus forte, c'est le Brésil. L'inflation dépasse 10%. L'inflation pèse directement sur cette croissance économique, et c'est pour cette raison que nous restons prudents et sous-pondérés sur ce marché. Pour faire face à ce risque, un nombre de banques centrales des pays émergents relèvent leur taux directeur, sauf en Chine, où la politique monétaire restrictive depuis le troisième trimestre 2020 est en passe d'être assouplie. Si l'incertitude sur l'inflation reste forte à horizon 2022, notons tout de même la réactivité en termes de politique monétaire des banques centrales. Cela leur permettra d'être mieux positionnés dans la perspective du tapering américain. Nombreux sociétés ont déjà publié leurs résultats du troisième trimestre. Quel est votre constat ? Les principaux groupes Internet chinois ont publié des résultats mitigés au cours du mois, ce qui a interrompu leur mouvement haussier initié le mois précédent. Tencent, par exemple, est affecté par la faiblesse des dépenses publicitaires, mais nous affirme que la pression réglementaire est derrière nous. Le titre baisse modérément, environ 5% sur le mois. Alibaba, quant à lui, déçoit plus clairement au niveau de son chiffre d'affaires, lequel subit le ralentissement de la consommation domestique observée au troisième trimestre. Pindoudou de soi également, les deux titres sont durement pénalisés en bourse et baissent d'environ 20% en novembre. Mais Etoine n'impressionne pas non plus un moins de 12% sur le titre. A contrario, JD.com et NetEase affichent de très bons chiffres et sont en hausse de 8% sur le mois. Après avoir sous-pondéré la Chine pendant un an, vous avez commencé à augmenter le poids du pays. Comment cette décision a-t-elle affecté votre performance ? Depuis septembre, le poids de la Chine est augmenté progressivement. Il est passé de 34 à 37% dans Gem Equity. Cette repondération contribue positivement en octobre, mais nous coûte en novembre du fait de la contre-performance des géants Internet et de certains titres comme China Du Vifri ou Tiger Mail. Notamment la bonne tenue des titres A en général, sur lesquels nous sommes très surpondérés, puisque nous avons 16% du portefeuille contre 5% pour l'indice. Nous estimons toujours que la bourse chinoise est attractive à horizon 2022. Au niveau macro, nous nous attendons à un assouplissement monétaire ciblé. Et au niveau micro, nombre de titres aujourd'hui s'échangent sur des multiples attractifs. Dans cet environnement, comment se comportent les trois fonds Gemway ? En novembre, Gem Equity et Gem Asia subissent la contre-performance des titres Internet, autant en Chine que hors Chine. Ainsi est à moins de 13%, Mercato Libre à moins de 17%. Sur le mois, Gem Equity perd environ 3%, Gem Asia 2% et Gem China simplement 1%. Tous les trois surperforment et continuent de surperformer depuis le début de l'année. Nos actifs restent stables à 1,8 milliard, dont 1,5 pour Gem Equity. Nous vous remercions de votre fidélité. Vous donnons rendez-vous fin décembre pour un nouveau point sur les actifs émergents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada